Descends ? Encore un peu ? C'est un travail d'été qui ne ressemble à aucun autre. Cilia, Ethan, Anaïs et leurs camarades passent leur matinée à se fondre dans les murs et les matières. En fait déjà de base je ne peins pas beaucoup, du coup j'apprends un peu, je ne sais pas trop comment expliquer, mais on s'entraide un peu, c'est ce genre de choses. Depuis le début de la semaine, 8 jeunocytains venus de différents quartiers apprennent à regarder le patrimoine de leur ville comme des artistes. Comme on introduit une part d'architecture dans le tableau et qu'eux sont cachés derrière et que c'est d'un point de vue photographique au final qu'on a une image, il faut redessiner toute l'architecture, un bout d'architecture en fait. La finalité de cet exercice c'est de créer une bâche, donc de créer une image, une photo. Donc on fait le repérage des lieux simplement par quelque chose qui est intéressant par rapport à l'arrière-plan et le devant. Chaque matin, ils créent leurs oeuvres en 3 heures et apprennent l'histoire des lieux qu'ils peignent. Ce travail s'insère dans les chantiers d'été de l'agglomération. Ces adolescents font partie des 270 jeunes qui donnent de leur temps. Ici, pas de rémunération mais des récompenses ou une participation au financement de leur projet, mais aussi une vraie expérience. J'ai choisi de faire l'été jeune cette année pour passer du bon temps, m'amuser et aussi pour faire une avance et pouvoir payer plus facilement mon permis. J'apprends à regarder plus parce qu'avant je connais, je passe, je ne regarde pas les détails, la couleur des murs, je ne regarde pas ça. L'idée est née l'an dernier. Le photographe Yann Grandjean voulait s'inspirer de la démarche artistique du performeur chinois Liu Bolin qui se fond dans les paysages. Les collègues ont dit, tu ne peux pas peindre les jeunes. C'est un peu dommage parce que j'ai cette image de plein de jeunes peindre. Donc on a décidé de faire surboire et ça a l'air de fonctionner. A Hoche, les œuvres des jeunes performeurs seront exposées à la fin de la semaine sur le parvis de la cathédrale et ils en sont fiers. Ok.